Bonjour à tous mes chers amis, merci de nous retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme avec ce retour de canicule. Je n'en puis plus, j'en ai marre de la chaleur, je veux l'automne. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Allez, non, blague à part, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui ce seront les charms qui vont nous accompagner. Alors vous m'excuserez mais vous ne verrez pas ma bouille pour aujourd'hui parce que rappelez-vous ce qui m'est arrivé la semaine dernière avec les charms, que j'étais en train de tourner la vidéo et que j'ai voulu vous remettre la caméra sur mon joli minois et qu'à ce moment-là, la vidéo a planté et que j'ai dû faire celle-ci en deux parties. Donc voyez-vous, je ne suis pas vraiment d'humeur et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être patient. Donc vous ne verrez pas mon visage pour aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le tirage. Et puis vous verrez ma parfaite beauté demain dans les autres énergies. Pour ceux qui me verraient pour la première fois, c'est à prendre au troisième degré, d'accord ? C'est de l'humour. Je ne suis pas du tout arrogant ni prétentieux, loin de là. Je n'ai pas un excès de confiance en moi, donc c'est vraiment de l'humour. Bon, allez, on y va donc pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les charms. Maintenant, vous connaissez, enfin, vous commencez à connaître les charms. Je vous rappelle rapidement ce que c'est. Ce sont des breloques que vous pouvez vous constituer vous-même avec des runes, des dés, des bijoux fantaisie, des... Vous mettez tout ce que vous voulez dedans pour constituer votre propre oracle. Ici, on va avoir une petite piste d'interprétation avec les quatre domaines principaux, à savoir le cœur pour les sentiments, l'euro pour les finances, la croix pour le côté spirituel et la petite gélule pour la santé. Pour accompagner, on répondra à une question par oui ou par non avec les pièces de fortune. Et puis, on fera notre petite guidance complémentaire avec les baguettes chinoises. Et c'est parti tout de suite. Allez, je ferme les yeux pour ne pas se tricher. Encore, je sens la chaîne. Oui, elle est sortie. Ouh là là, mais attendez, on va essayer de répartir un petit peu... C'est plutôt côté cœur. C'est plutôt côté cœur. Niveau spiritualité, on n'a pas vraiment grand-chose. Attendez, je vais sortir ma petite baguette. Niveau spiritualité, si on a un dinosaure qui est rattaché... Alors, on va commencer peut-être par le côté spirituel. On a le dinosaure qui pourrait nous parler peut-être de passé. Aujourd'hui, il est possible que vous ayez des souvenirs ou des réminiscences de passé, des choses qui sont rattachées au passé, des choses qui pourraient rattacher à des souvenirs. Ça pourrait éventuellement aussi nous parler... Alors attention, c'est pour le côté spirituel, d'accord ? Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir soit des ressentis, des images, des visions, peut-être des choses qui seraient rattachées à une vie d'avant. Puisque là, pour moi, le dinosaure, ça me parle vraiment d'une vie passée, d'une vie qui n'existe plus, qui n'est plus d'actualité. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir des sensations ou ressentir des choses qui sont en lien probablement avec une potentielle vie antérieure. Donc soyez plutôt attentifs et vigilants aux signes ou aux choses que vous pourriez recevoir. Soyez à l'écoute de votre instinct et soyez à l'écoute de tout ce qui va pouvoir vous entourer. Bon, alors regardons ensuite côté finances. Alors côté finances, je vois des dépenses passionnelles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais entre le cœur, la robe et Paris, enfin la tour Eiffel, pour le coup, ça me fait vraiment penser à l'amour passionnel, l'amour romantique, les dépenses qu'on pourrait faire par passion. Méfiez-vous, aujourd'hui, vous pourriez être amené à dépenser de l'argent en lien avec des choses que vous aimez particulièrement. Alors ça, ça peut être pour faire plaisir aussi. Peut-être que vous avez prévu d'acheter un cadeau pour quelqu'un que vous aimez. Ça peut être pour un anniversaire, pour une fête. Ça peut être pour un événement particulier ou juste pour faire plaisir. Aussi, ça peut être possible. Ça peut nous parler aussi, donc, soit d'achats pour quelqu'un que vous aimez, mais ça peut être aussi des achats pour vous, pour des choses que vous aimez. Ça pourrait nous parler ici de vêtements, de mode. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez prévu de faire des courses. Attention à ne pas flamber la carte bleue. Je vous l'ai dit, les énergies de ces jours disaient, attention, côté finance, on budgétise, on comptabilise, on fait attention, on est économe et on est prévoyant. Donc attention, aujourd'hui, est-ce que vous avez décidé de dépenser ? Réfléchissez quand même à deux fois avant de vous lancer dans des dépenses. Peut-être qu'il y a des dépenses dont vous pouvez vous passer. Honnêtement, est-ce que vous avez besoin de cette quinzième cravate ? Est-ce que vous avez besoin de cette quinzième petite robe noire ? Non, vous en avez déjà 14 dans votre dressing. Vous ne les mettez même pas en plus, donc ça ne sert à rien de dépenser des choses que vous n'utilisez pas. Ou alors, parlons tout simplement d'oracle. Est-ce que vous avez besoin d'acheter ce 118ème oracle ? Sachant que les 117ème dorment sur votre étagère en train de prendre la poussière. que vous n'utilisez pas non plus, donc à quoi vous servira le 118ème ? Bon, évidemment, sauf si c'est un oracle que je vous ai présenté récemment, vous êtes pardonné. Non, allez, on arrête les bêtises. Non, mais vraiment, blague à part, ça pourrait nous parler ici de dépenses passionnelles, soit pour quelqu'un que vous aimez, pour des choses que vous aimez, pour des choses dans lesquelles vous voulez investir ou vous investir. Mais il y a vraiment ici, il y a quelque chose en lien avec à la fois le cœur, le cœur, la raison... Je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que je m'apprêtais à dire la raison, et au moment où j'allais dire raison, vous avez vu, je me suis stoppé parce que ça sonnait faux dans la tête. Comme s'il y avait quelqu'un pour me dire, non, justement, au contraire, c'est l'inverse. Ce sera des achats qui ne se feront pas sur la raison, qui ne se feront pas avec la raison. Ce sera plutôt des achats qui seront déraisonnés, pour le coup, et où on va vraiment laisser parler le cœur. Et puis, c'est quand on aura acheté, qu'on se dira, mince ! Si j'avais su, je n'aurais pas dû. Bon, voilà. En tout cas, ça nous parle ici de dépenses pour aujourd'hui. Des dépenses, peut-être, qui peuvent être utiles aussi. Pourquoi pas ? Mais pour moi, ici, il y a quand même une notion de plaisir. Parce que vous voyez ici, ça me fait penser à la tête de Mickey. Alors, c'est marrant, parce qu'ici, on a la tête de Mickey, et puis là, on a une petite étoile avec la fée Clochette. C'est drôle. Par hasard, est-ce que vous auriez prévu de partir à Disneyland Paris ? Certains d'entre vous, peut-être. Parce que c'est drôle, il y a quand même une connotation entre la tour Eiffel, la robe de princesse, le cœur, les étoiles, la petite fée, la tête de Mickey. Avouez, honnêtement, il y a quand même de quoi se poser la question. Non, bon, peut-être que tout le monde n'ira pas à Disneyland Paris, mais ça peut être possible. Peut-être que vous êtes en train de préparer éventuellement un voyage, ou peut-être qu'aujourd'hui, vous allez réserver des billets pour aller dans un parc d'attractions, pour vivre, je ne sais pas, un petit week-end féerique. Ça peut être quelques jours. Peut-être que vous allez prendre vos vacances. Certaines personnes prennent leurs vacances tardivement. Donc, peut-être que ça peut être ça. Mais il y a un aspect ici de dépense, de féerie, d'amour, de passion. On n'écoute pas la raison. On va regarder maintenant côté cœur. Alors, attendez. Ce qu'on va se faire, on va faire le côté santé, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Bon, on a la chaîne, mais c'est vrai que la chaîne, quand même, est plus rattachée ici sur le côté cœur, quand même. Côté cœur, aujourd'hui, je pense que, niveau émotion, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Pour ici, la santé, on a la lettre D. D, peut-être comme docteur. Ça pourrait être logique. Rappelez-vous hier, puisque avec le rond de cristal, on avait eu de gros problèmes de santé qui étaient sortis. Donc, D, D comme docteur. Moi, j'y ai pensé tout de suite. Avec le cœur, est-ce que ça pourrait nous parler ici de problèmes cardiaques, de problèmes de tachycardie, des problèmes liés au cœur. Ça peut être de la tension, de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de la tachycardie, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi une forme de stress important, parce que le stress agit sur le cœur. Stress, angoisse, anxiété, etc. Peut-être, peut-être ici, que soit vous avez prévu un rendez-vous médical, soit il faudrait peut-être prendre rendez-vous. Si vous sentez que depuis quelque temps, il y a des petites choses, vous sentez que votre corps, il ne tourne pas rond en ce moment. que, voilà, si vous avez un doute, si vous avez quelque chose qui... Si vous le sentez, voilà, on le sent. On le sent quand dans notre corps, il y a un truc qui ne va pas. Ça se sent. Eh bien, si vous le sentez, ne prenez pas de risques et allez consulter. Puis j'ai envie de dire, surtout en ce moment, puisque apparemment tout le monde est redevenu en zone rouge en termes de contamination du virus. Donc, j'ai envie de dire, ne prenez pas de risques, si vraiment c'est le cas, et consultez. Voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, ne prenez pas de risques et consultez, allez voir un docteur. Mais là, ça me fait plutôt penser à un spécialiste, peut-être. Alors, maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire côté cœur. Et là, côté cœur, on a beaucoup de choses. On va regarder tout d'abord les runes qui sont sorties. Alors, pour ici, on va avoir Wonyo qui nous parle d'harmonie, de fraternité, de joie, de bien-être, d'optimisme et de prospérité. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et ici, on va avoir... Non, ce n'est pas Agalaz. Ce n'est pas Agalaz, c'est Hewaz qui nous parle d'harmonie du couple. Travail d'équipe, loyauté et confiance. Bon, eh bien, franchement, les amis, là, on a deux runes qui s'accordent parfaitement, puisque les deux, elles ont plus ou moins le même mot-clé, à savoir l'harmonie, l'unité, etc. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, en termes d'émotions et de sentiments, que ce soit les sentiments que vous pouvez porter à votre famille, à vos amis, dans votre couple, si vous êtes célibataire, il n'y a pas besoin d'être en couple pour être en harmonie avec soi. Mais ici, ça nous parle d'une harmonie, d'une unité, de quelque chose qui va se faire dans la réciprocité, dans la mutualité. Ça se dit, la mutualité ? Je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas grave, on va quand même le dire, vu que je suis connu pour inventer des mots. Tant que continuer. J'ai le sentiment, j'ai la sensation qu'il va y avoir des choses, aujourd'hui, qui vont se faire dans un côté très réciproque. Vous pourriez être amené à vous rendre des... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à des échanges de services. Parce qu'il y a beaucoup de choses, là, quand même. Il y a beaucoup de choses. La bague, je la garde pour après. Mais je ne sais pas pourquoi la clé, le peigne... Ça me fait penser à quelque chose, des échanges de services. Aujourd'hui, vous allez être soi. Ça pourrait. Ça pourrait, parce que le diamant nous parle de réussite. Ça peut nous parler aussi... Le diamant, c'est quelque chose qui... C'est un symbole très fort. Donc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à une bonne action. Le fait de donner, de vouloir faire plaisir. Ça peut être le fait de donner de sa personne. Être présent pour les autres. Vous voyez, ici, on a une sorte de... C'est un soleil ou c'est un flocon de neige ? Ça ressemble plutôt à un flocon de neige. Moitié flocon de neige, moitié soleil. Il est hybride, le truc. Il est moitié chaud, moitié froid. J'y voyais un soleil. Je vais garder la première symbolique que j'ai eue et je voyais un soleil parce que ce que j'avais en tête, c'est d'illuminer la journée de quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir de l'énergie à revendre peut-être. Et vous allez certainement être la bonne personne pour une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai ce sentiment de charité qu'aujourd'hui, oui, vous allez faire une bonne action. Et vous allez mettre, offrir votre cœur, être à l'écoute. Regardez ici, on a un casque, le casque audio. Donc, avoir une écoute active, être présent. Ici, on a quand même plusieurs clés. Donc, peut-être que vous allez offrir des conseils. Peut-être que vous allez offrir de votre temps. Peut-être que vous allez aider à débloquer des situations pour des personnes qui sont bloquées. Alors, vous pouvez aussi en bénéficier. Parce qu'automatiquement, si les autres sont dans la même vague d'énergie à aider son prochain, par conséquent, vous pouvez aussi en bénéficier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu une relation de cause à effet. Si vous donnez et que la personne donne aussi à son tour, forcément, on va revenir à un cercle. Vous voyez ? Donc, vous pouvez en profiter également. Mais ça me fait vraiment penser à ça, quelque chose de charitable. Parce que regardez en plus la chaîne par rapport aux euros. Rappelez-vous que je vous ai dit, aujourd'hui, il pourrait y avoir des dépenses qui vont se faire. Mais des dépenses soit pour le plaisir d'offrir, pour un cadeau, pour un remerciement, etc. Et regardez, on a la chaîne qui est rattachée justement au cœur. Donc, vous voyez ? Et on a le cœur ici. Donc, on a un lien. Il est fort possible, vraiment, qu'aujourd'hui, vous donniez de votre personne, que vous soyez charitable. C'est quand même triste. Ne le faites pas que pour aujourd'hui. C'est comme la Saint-Valentin. On n'a pas besoin d'un jour spécifique pour dire « je t'aime » et offrir des fleurs. Soyez charitable tous les jours. Mais voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, il pourrait être une belle et une bonne journée, dans le sens où vous allez avoir comme ça le cœur sur la main. Je crois que c'est vraiment l'expression que j'ai en tête. Et je vois des choses qui vont se débloquer également. Il y a des échanges de conseils aussi qui vont se faire. Soit vous allez recevoir des conseils ou vous allez en donner. Mais il y a des échanges de conseils qui vont se réaliser. Il y a des services également qui vont être rendus. Soit c'est vous qui allez rendre des services, soit on va vous rendre des services. Il y a aussi une forme de protection. Vous voyez, j'ai vu cette aile et tout de suite, j'ai pensé à l'expression « mettre quelqu'un sous son aile ». La protéger, quand on dit « mettre quelqu'un sous son aile », c'est le fait de protéger cette personne, de l'accompagner, de la guider. Et ça rejoint encore ce côté charitable, ce côté de donner, de protéger, d'être bienveillant. Il y a beaucoup de bienveillance. Et enfin, pour ici, pour la bague, ça pourrait nous parler ici d'unification. Donc, unification, ça peut être peut-être un contrat que vous allez signer. Ça peut être... Alors, un contrat de mariage, pourquoi pas. Ça peut être des fiançailles, une annonce de fiançailles. Ça peut être une annonce officielle, peut-être de mise en couple. Ça peut être un contrat que vous allez enfin signer réciproquement. Donc, ça pourrait être aussi en lien avec le professionnel, pourquoi pas. Mais donc, ça peut nous parler ici d'un contrat qui va être signé. Ça peut nous parler d'un accord qui va être conclu. Un accord réciproque, bien évidemment. Mais vraiment, la bague ici... Et puis, la bague, c'est un symbole fort dans le sens où il y a une certaine pérennité. Ce n'est pas juste le fait de s'unir. Mais la bague symbolise aussi l'infini, le cercle. Donc, quelque chose qui ne se termine pas. Donc, ça pourrait ici nous indiquer que le contrat que vous pourriez réaliser, que vous pourriez signer, l'accord que vous allez conclure, où cette chose... Alors, ça peut être une personne, une situation, une entreprise, n'importe quoi, à laquelle vous allez vous unir et vous lier, va être quelque chose qui va vous apporter dans le temps. Ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, mais c'est quelque chose qui, dans le temps, va s'avérer être stable. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Et puis, on a bien fait le tour, puisque... Je ne vous interprète pas ici le cerf, puisque tout simplement, ça rejoint ce que je vous disais, le côté charitable, le côté nature, la nature, la bonté de la nature. La nature, elle est généreuse avec l'homme. Trop, même, d'ailleurs. Elle est tellement généreuse que l'homme la pille encore. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire ? La nature, elle est bienveillante, elle est généreuse, elle donne sans jamais compter. Et elle n'attend jamais rien en retour. Et comme ici, il y a cette connexion, vous voyez, les chaînes, elles sont prises dans les cornes du cerf. Et elles sont prises... Enfin, la chaîne est prise dans la robe. Donc, on a vraiment ce lien, cette connectivité qui se fait entre le côté bienveillant, générosité. Pour ça que je parlais de dons. De dons, de bonnes actions, d'offrir du temps, offrir des choses, donner de votre personne, être présent. Non, mais il y a vraiment cet aspect de charité aujourd'hui. Donc, soit c'est vous qui allez en bénéficier, soit c'est vous qui allez le donner. Ça peut être les deux aussi. Parce qu'il faut savoir ne pas que recevoir. Il faut aussi apprendre à donner. Et croyez-moi qu'on peut avoir beaucoup de plaisir aussi à donner. Pas toujours être des enfants capricieux qui attendent. Allez, on y va tout de suite maintenant pour une réponse fermée. Allez, donc je vous invite à poser une question de votre choix, à haute voix, dans votre tête. C'est comme vous voulez. Je vous laisse réfléchir, comme ça, moi, je me laisse le temps de ranger un petit peu mon bazar. Allez, votre question est prête ? On y va. Nous avons un non. Nous avons un non. Et nous avons un troisième non. Bon, les amis, comme vous l'aurez compris, la réponse est non. Et c'est un non qui serait plutôt ferme et catégorique. Donc, soit ça peut être non parce que ce n'est pas prévu pour aujourd'hui, ce n'est pas prévu pour les jours prochains. Non, peut-être parce que vous connaissez déjà la réponse et ça ne sert à rien qu'on vous le redise alors que vous le savez déjà. Ça peut être un non pour vous signifier aussi. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il vous manque peut-être des éléments, qu'il manque des choses. Mais voilà, ici, c'est un non qui est présenté. Et on termine maintenant avec nos baguettes chinoises. Alors, nous avons la numéro 2. La 2, la 2, la 2. Eh bien, du coup, je vais pouvoir lire. Je vais vous approcher directement. Comme ça, vous pourrez lire également avec moi. Est-ce que vous lisez ? Oui, non. Oui, c'est bon. Alors, dans ces vers, l'hiver cède la place au printemps et une nouvelle vie. Vos affaires prospéreront avec le temps en suivant le cours naturel des choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser la nature suivre son cours. Les occasions se présenteront naturellement à vous, surtout avec un peu d'autodiscipline. Bien que vos gains ne soient pas très importants, ils seront réguliers et sûrs. Que ce soit en affaires ou dans vos relations personnelles, la prospérité n'est qu'une question de temps. Allez, je vous l'approche. N'hésitez pas à mettre pause pour lire. S'il veut bien me faire focus. Non, eh bien, écoutez, ça m'énerve. Je ne veux pas faire la mise au point. Alors, vous avez vu toutes les références qu'on a à la nature. Je vous l'ai dit dans le tirage des charmes. C'est quand même drôle d'avoir cet aspect de nature qui est très présente. Je vous l'ai dit avec la bague aussi, qu'il y avait cet aspect des choses pérennes, des choses stables qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Et puis, voilà, le fait de laisser la nature suivre son cours. Ça, j'ai vraiment adoré. Parce que, voilà, c'est tout simplement le fait de laisser les choses se faire. Laissez le temps se faire. Les choses se mettront en place avec le temps. Ne bousculer rien. Suivez tout simplement le cycle de la nature, le cycle naturel. Et puis, voilà, voguez tranquillement sur le flot de la vie sans vouloir vous précipiter, sans vouloir précipiter les choses. Prenez simplement le temps de faire les choses et d'apprécier la vie telle qu'elle se présente. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très, très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. D'ailleurs, je vous ai prévu une petite vidéo. Je vais vous faire un tuto beauté. Je vais vous donner une recette de crème que vous pourrez utiliser et que vous pouvez faire en plus avec des ingrédients qui sont ultra, ultra, ultra simples à trouver. Mais ça, ce sera pour demain. Allez, gros bisous à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501